L'effet de surprise est donc déjà estompé, on est en compagnie du patron de l'after, c'est comme ça qu'on te présente dans le chat, Gilbert Bribois, présentateur, animateur évidemment de l'afterfoot et également fondateur de la revue de l'after, dont on va envoyer le lien dans le chat. Vous connaissez le principe de l'émission, Gilbert était le premier à être avec nous il y a quasiment un mois et demi, vous balancez vos questions sur l'after, tout ce que vous voulez, et puis après Gilbert y répond s'il a envie évidemment. Balancez les questions, on va commencer tout de suite évidemment. Alors première question, qu'est-ce qu'on a ? Première question, beau crâne en effet. Est-ce vraiment une question ? Non c'est pas vrai. Mais c'est toujours agréable à dire, merci, c'est pas pour moi en tout cas, je t'ai dans le sixième. Penses-tu que Neymar pourra faire une bonne saison la semaine prochaine ? Alors ça c'est peut-être pas la question la plus claire, la plus claire qui soit, on va quand même l'afficher. Soyez un petit peu meilleurs quand même les gars. Attendez, je vais monter le son de Gilbert, normalement c'est bon. Non, normalement c'est bon le micro. Ah, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Je suis censuré sur Twitch. Non, normalement, le micro, ça m'étonne. Ici l'Afterfoot, en direct, est-ce que vous m'entendez ? Bon alors, il y a pas mal de questions sur l'affaire Abouklal, et il y avait une phrase... Non, j'ai le plus important. Vas-y. Y aura-t-il bientôt une fréquence RMC à Strasbourg ? Alors malheureusement, je ne maîtrise pas ce sujet. Il faut savoir que l'attribution des fréquences se fait de la façon suivante. C'est l'Arcom, l'ancien CSA qui attribue les fréquences. On en a une à Angers, qui est active depuis hier. Et effectivement, il manque quelques villes de plus de 100 000 habitants où RMC n'est pas présent, dont Strasbourg. Ce qui est évidemment un pur scandale. Mais il faut savoir que dans les zones frontalières, si certains d'entre vous habitent, je sais pas, frontières allemandes, belges, italiennes ou espagnoles... Par exemple, à Strasbourg, la moitié de la bande FM est occupée par les radios allemandes. On ne peut pas les virer. Voilà. Pareil, côté allemand, ils ont les radios françaises, les pauvres. Je pense qu'ils s'en foutent, globalement. Mais bon. Et du coup, il y a beaucoup moins de fréquences dans ces zones-là, donc c'est plus difficile d'en avoir. Et historiquement, RMC, on n'en avait pas, malheureusement. J'en témoigne, puisque je suis valenciennois. Et j'ai pas non plus RMC à Valenciennes, à la frontière belge. Non, absolument pas. Non, non, c'est très dur. Alors, le micro n'est pas fou. Je vais essayer de monter un petit peu, les gars. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire. Allez, on va prendre les questions. Alors, la saison prochaine, la saison de Neymar. Donc, c'est une question qui revient. Est-ce que tu crois encore à un retour de Neymar au PSG ? Non, mais moi, je crois que Neymar a... Je pense que l'intérêt de Neymar et l'intérêt du PSG est que Neymar s'en aille. Sauf que le problème, c'est que Neymar a un tel salaire qu'évidemment que les clubs qui peuvent lui offrir un salaire au moins équivalent sont peu nombreux, à moins qu'ils partent en Arabie Saoudite ou ailleurs. Donc, il y a quand même de grandes chances pour qu'il reste parce qu'il va falloir lui trouver un point de chute. Le PSG, après, est prêt à une option d'achat. Ça voudrait dire, ce serait quand même surréaliste de se débarrasser de Neymar et de continuer à payer une partie de son salaire. Mais enfin bon, avec le PSG, on n'est plus à ça près. Donc, avant de penser si Neymar peut faire une prochaine saison correcte, réfléchissons d'abord à voir s'il sera là ou pas, en fait. Après, s'il est là, bon, soyons positifs et optimistes. Neymar, le peu qu'il a joué cette année, il n'a pas été mauvais. Ses stades sont bonnes. Après, le joueur parfois est un peu exaspérant, énervant. C'est comme ça, c'est son caractère, sa façon de jouer. Parce qu'on dit toujours, ouais, Neymar, il prend des coups, mais il les cherche, les coups, quand même. Sa façon de conserver le ballon, prendre un appui sur le joueur adverse et tout. Au bout d'un moment, le mec en face, il met la semelle. Donc, il a un jeu qui appelle le coup. Il ne faut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un club qui voudrait mettre un tel salaire sur Neymar maintenant ? Ce n'est pas évident. Les Anglais, ce ne sont pas non plus des gogos. C'est-à-dire qu'ils voient Neymar, ils savent. Ils savent ce qui coûte. Donc, à moins que les Saoudiens se réveillent en se disant, on va faire venir Messi et Neymar et Cristiano Ronaldo dans le même championnat. Je ne sais pas, mais sinon... Question de ComMatcha. Pensez-vous recruter des nouveaux intervenants ? Est-ce vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal, notamment une touche féminine dans Génération After ou dans l'After ? Pourquoi pas, pourquoi pas. On est toujours ouvert à quelques nouveautés. Mais il faut savoir que la compatibilité avec l'After est toujours très compliquée. Parce que pour ceux qui sont là avec nous et qui suivent l'After, ils savent que l'histoire de l'After est faite de nouveaux qui fonctionnent très rapidement, de façon très efficace et qui matchent vite avec les autres. Et puis d'autres avec lesquels ça a été plus dur. Et puis nous, on pensait que ça allait marcher, puis ça marche pas. Parce que l'After, tous les soirs, il faut utiliser une expression pour vous faire comprendre. Il faut les mettre sur la table tous les soirs. Est-ce que c'est assez clair ? C'est-à-dire que tous les soirs, tu vas, face aux auditeurs, face à un autre intervenant, donner ton opinion, la défendre, éventuellement prendre un peu des... de façon figurée, un peu des tartes dans la gueule. Parce que si on n'est pas d'accord avec toi, tu te prends les messages sur les réseaux sociaux, les messages sur Direct Studio, les auditeurs au 32-16, le gars d'en face qui n'est pas d'accord. Donc bon, il faut quand même être prêt, quoi. Certains qu'on pensait prêt ne l'étaient pas, et d'autres sur lesquels on se dit, tiens, pourquoi pas, on n'était pas sûrs, et bien ça a fonctionné tout de suite. Donc c'est très compliqué, en fait, les nouveaux dans l'After. Alors on essaye, tous les ans on essaye, certains fonctionnent. Je veux dire, par exemple, moi je suis très content de Walid. Walid, c'est super, parce que Walid, il a tout pour être dans l'After. C'est-à-dire, l'After, c'est deux piliers. Expertise, opinion. Expertise, c'est quoi ? C'est-à-dire que le gars qui se pointe, et puis qui te dit que Mamadou Niang a joué à Reims, alors qu'il a joué à Troyes ou à Strasbourg, avant d'aller à Marseille, disqualifié, pas d'expertise. C'est la base. C'est la base. Et l'opinion, c'est-à-dire être capable de connaître le foot, être capable d'avoir une opinion, de la défendre avec des arguments, c'est pas donné non plus à tout le monde. Donc il faut avoir tout ça. Et puis, il faut avoir envie de le faire, envie d'aller un peu au fight, un peu tous les soirs. Donc, Walid, ça va parfaitement fonctionner. Moi, je ne demande pas à Walid de connaître... Walid nous a dit un jour, le plus beau film de l'histoire du cinéma, c'est Yamakazi. Ouh là ! Donc, là... Pas d'after-ciné. Moi, j'ai dit, bon, Walid, heureusement qu'on ne voit pas de cinéma dans l'after, mais à la limite, je m'en fous, que tu penses que Yamakazi, c'est le plus beau film de l'histoire du cinéma. C'est pas notre sujet, quoi. Donc, voilà. Très bien. Parce que Walid, je l'ai quand même invité à aller regarder quelques films. Ouais, en plus, il y en a eu des bons qui sont sortis cette année. Bézédache qui nous dit, « Salut Gilbert, quelle est selon toi la première région française niveau football ? » Alors, Bézédache, vu le nom, je pense que c'est un petit peu orienté côté ouest de la France, mais la plus grande région... Non, mais Bézédache, je lui dis clairement, il y a trop de Bretons. Non, mais il y a trop de clubs bretons. Est-ce que Nantes compte comme un club breton ? Ah oui, Nantes, c'est là. Il ne faut pas lancer un débat... Nantes, Rennes, Guingamp, Lorient, Brest, Concarneau, qui va peut-être monter en Ligue 2, il y a Vannes qui est par là. J'en ai oublié. Bon, c'est déjà pas mal, je crois qu'on a fait... Non, mais j'aime bien, j'adore les Bretons et la Bretagne. Mais là, les gars, vous êtes trop, là. C'est trop. Laissez un peu la place. Est-ce que ça nuit, d'ailleurs, tu penses, une telle densité à ce qu'il y a un très gros club qui émerge ? Je ne sais pas, mais est-ce que, par exemple, si, imaginons que... J'ai oublié de citer Brest, je crois, j'ai dit. Imaginons qu'il y ait effectivement un seul grand club... J'enlève Nantes. Imaginons qu'il y ait Nantes et Brest, Nantes et Rennes, par exemple. Est-ce que Pinault ne peut pas se dire ? Attends, moi, je veux devenir le porte-étendard de ma région. Finalement, les autres ne sont pas là, je suis seul. Ou avec Nantes, mais Nantes, c'est un club historique tout de même. J'y vais, j'investis plus, peut-être, je ne sais pas. Après, dans le Nord, avec Lens, Lille, Valenciennes, Boulogne, Dunkerque, c'est pas grave, Valenciennes sera bientôt plus en Ligue 2, malheureusement. Question suivante, est-ce que... Alors, attend, il faut quand même qu'on sélectionne un peu, parce que là, il y a des questions qui ne méritent pas forcément d'être posées. Est-ce que tu crois, ce soir, un retournement de situation dans le derby de San Siro, Milan AC, qui retournerait ? Je pense qu'il va y avoir un effet stade, en fait, parce que, mine de rien, les deux clubs jouent dans leur même stade et tout. J'y crois pas trop. Et puis, l'Inter, ils ont quand même des joueurs d'expérience. Je pense qu'ils ont fait le... Après, je tiens à préciser à tout le monde que je suis ultra mauvais en pronostic. Voilà. On a vous parlé de foot tous les jours. Je suis... Dès que je dis un truc, il se passe l'inverse. Encore en Lise ? Donc, je vous le dis, Milan ne va pas le faire, donc pariez sur Milan. Encore en Lise dans le Survivor ? Oui. En cours ? Ah ! Ah ! Je suis là, je suis là. Attention, et pas Daniel qui invente chaque fois qu'il est encore en Lise alors qu'il n'a pas pronostiqué. French Horker 7 qui nous dit va-t'en revoir le quiz de l'after bientôt avec Julien Cazard. Alors, sans Julien Cazard, parce que Julien maintenant travaille avec l'émission de Jérôme Rotten, mais pourquoi pas, là au printemps, on pourrait peut-être refaire un peu des quiz. En fait, on veut toujours un peu innover parce que bon, des quiz, on en a fait pendant des années. Après est arrivé le Moscato Show qui a fait son quiz, qui a pris de l'ampleur. Chez Dugas, à un moment, il y a eu un quiz. Maintenant, chez Rotten, il y a un quiz. Enfin, voilà, moi j'aime bien faire des choses nouvelles et puis, il faut savoir se renouveler de temps en temps. Donc, si c'est pour refaire des trucs qu'on a fait il y a 10 ans, bon, non. Pas forcément. Donc, ça veut dire que si on refait un quiz, il faudra faire un quiz différent et nouveau. Voilà, mais pour l'instant, on réfléchit à plein de choses, à plein de trucs, mais là, on n'est pas encore tout à fait mûrs pour un nouveau quiz. Jean-Claude Duss, c'est peut-être le deuxième film préféré de Walid qui nous dit bonjour, est-ce que l'after a pour ambition, alors c'est sur la revue, d'être pourquoi pas un jour un quotidien pour, il nous dit, avoir un deuxième quotidien en sport et arrêter le monopole de l'équipe. Alors, vous savez que c'est un travail, l'équipe, c'est une rédaction de quoi, 300 journalistes peut-être ? C'est Titanic. Voilà, donc c'est, non, c'est bien trop ambitieux pour nous, pour ce qu'est la revue de l'after qui est aujourd'hui un trimestriel. On est déjà très contents de la revue de l'after puisqu'on arrive à avoir à peu près 15 000 lecteurs, enfin 15 000 acheteurs de la revue tous les trimestres, c'est déjà top. Donc, on est déjà très contents pour ça. Je vous mets le lien dans le chat. Allez-y, il y a des belles offres à l'afterfoot.media pour vous abonner, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la revue de l'after, c'est comme un bouquin, il y a 160 pages de foot avec de l'opinion, il y a tous les ingrédients que vous retrouvez dans l'émission, expertise, opinion, puis c'est surtout l'occasion de retrouver les gars à l'écrit, qui donnent leurs avis, qui expriment ce qu'ils veulent. Là, le dernier numéro qui est toujours disponible parle de sexe, sexe football club avec Wanda Nara en couverture qui nous fait un doigt après la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde. On le remercie. Le prochain numéro sera à la fin de la semaine. Là, on a voulu faire un numéro sur foot et morale. Et en gros, les traîtres dans le foot. C'est vrai qu'il y en a des... On a mis Ronaldo, le Brésilien en couve, Maillot du Real, short du Barça, puisqu'il a toujours joué dans le club opposé. Milan, Inter, Real, Barça, c'est un spécialiste. Donc on peut le dire quand même, c'est un beau traître. Donc on parle de ça. Et donc sur afterfoot.media, vous pouvez précommander la revue, vous abonner. Mais il y a un truc très marrant et qui marche très bien et qui est très sympa pour les abonnés, c'est qu'ils peuvent publier leurs contributions. Donc si vous avez un avis par exemple sur votre club, parce que vous... Je ne sais pas, moi je prends l'exemple d'un supporter de Troyes par exemple qui estime qu'on ne parle pas assez de son club et là il a l'opportunité de donner son avis. On le publie et derrière, il y a un petit chat qui s'organise entre abonnés, un petit débat. Donc c'est toujours sympa. Il y a même des chroniques de Thibaut Leplat tous les mardis. Donc ce site, il est aussi interactif et c'est un très bon complément de l'émission de radio. Donc on est très contents. Mais de là à en faire un quotidien, c'est beaucoup trop de boulot, beaucoup trop d'ambition pour nous. On n'est pas prêts pour ça bien sûr. Question de Marcus 698, est-ce que la situation de l'OL t'attriste un petit peu ? Parce qu'en fait, il faut que nos gros clubs qu'armurent quoi. Il faut qu'on ait des locomotives pour emmener tous les autres avec eux pour être forts en Coupe d'Europe. Moi j'aimerais bien, moi j'adorerais qu'on ait en demi-finale de Coupe d'Europe. Comme par exemple là, les Italiens, deux clubs en Ligue des Champions, un club en Europa League, un club en Conférence League, donc Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, voilà tous les grands clubs quoi. Il n'y a rien qui vous a choqué là ? Moi je t'avoue, je suis concentré surtout sur les questions plus que sur les réponses, je ne vais pas te mentir là-dessus. Mais on a déjà eu, il y avait eu évidemment un after spécial, on va dire, Olympique Lyonnais, mais Tommy Legault qui n'était probablement pas avec nous, je vous rappelle qu'on diffuse l'after tous les soirs jusqu'à minuit, donc tu as raté cette émission, mais qui aimerait bien que tu reviennes sur les relations de Jean-Michel Aulas avec l'afterfoot. On peut dire que Jean-Michel Aulas a été une sorte de compagnon de route de l'after pendant maintenant 17 ans, puisque déjà le premier after c'est un match de Lyon, c'était en avril 2006, c'était l'élimination de Lyon en Ligue des Champions contre Milan, et déjà ça partait bien puisque Lyon était à deux doigts de faire l'exploit puisque Lyon était qualifié au moment du temps additionnel et pam, Lyon s'écroule, la loose, enfin bon, les ingrédients d'un after comme on en a connu des milliers depuis, enfin des milliers, des dizaines depuis. Et donc on fait notre premier after sur Lyon. Ça revient aux oreilles de Jean-Michel Aulas et de la communication de l'OL qui à l'époque était très pointilleuse sur ce qu'on disait sur le club et tout, bon ils le sont toujours cela dit. Et quelques semaines plus tard, Jean-Michel Aulas s'appelle notre patron de l'époque pour dire mais vous vous rendez pas compte de cette émission, vous donnez la parole aux supporters, vous allez mettre le feu aux tribunes avec ce truc ! Voilà, donc nous, évidemment, on était un peu aussi mince, comment vont réagir nos patrons qui nous ont toujours protégés et on les remercie parce que sinon l'after ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu sans qu'on ait au-dessus de nous des patrons à RMC qui nous garantissent une liberté d'expression totale. Donc ça avait commencé comme ça avec Jean-Michel Aulas. De toute façon, on s'est tendu. Puis après, on allait faire une émission à Lyon, on l'a reçu, on s'est bien entendu, on s'est marré. Puis au fil de l'eau, au fil de l'actu, parfois il était notre ennemi puis parfois notre ami. Quand on disait que son équipe fonctionnait pas bien, qu'il avait fait les mauvais choix d'entraîneur, de recrutement et tout, ça allait moins bien. Et puis par exemple, pendant le confinement, quand on était à peu près les seuls à être d'accord avec lui pour dire qu'il fallait continuer le foot, qu'il fallait rien arrêter, que c'était ridicule, que les autres l'avaient fait en Europe, sauf nous, etc. Ben là, ils venaient dans l'émission et ils disaient l'after quelle émission extraordinaire ! Donc ça va, ça vient selon les contextes du moment. Mais c'est vrai que du coup, ça nous a quand même fait un petit passement au cœur. Bon, il y a quand même eu un moment où Jean-Michel Aulas a vraisemblablement aussi demandé nos têtes à la direction des RMC. Bon, je ne sais pas si, maintenant il y a prescription, donc limite on ne lui en veut plus. On a pas mal de lecteurs de la revue qui disent beaucoup de choses très sympas, même sur la couleur de la revue, même sur les graphismes de la revue, c'est, je ne vais pas lire le pseudo, mais c'est Thua, on va dire, qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'on a comme question ? Il y a une qui m'intéresse là. Allez. C'est Deska qui dit, je pense qu'il parle des recrutements pour l'after, il dit du coup, quel est l'intérêt de faire des études du journalisme ? Je pense quand même que faire des études du journalisme aide à avoir toutes les qualités que nous on attend pour faire l'after quand même, en termes de culture générale, globale, en termes d'opinion, savoir construire une opinion, savoir relayer une enquête, savoir éventuellement faire une enquête et tout ça. Donc, globalement, nous les gens qu'on a autour de la table sont majoritairement des journalistes. Voilà. C'était surtout une réaction par rapport à l'émission où vous avez reçu, je ne sais plus le nom, La Source Parisienne, je crois. Ah oui, d'accord. qui avait peu convaincu le chat. Pourquoi on l'a fait ? En fait, vous savez tous, puisque vous êtes tous là sur Twitch, qui est un nouveau média, vous savez tous que maintenant, il y a des personnes qui, avec des petites communautés, parfois 10 000 followers sur je ne sais pas quel réseau social ou beaucoup plus, eh bien, relaient des informations et que ces personnes-là ne sont pas des journalistes. Mais, mine de rien, ces comptes-là ont une importance parce qu'ils sont suivis. et nous, on se rend compte que, par exemple, le PSG a fait quelque chose qui, pour nous, on va dire journalistes classiques, alors peut-être, certains vont dire journalistes old school, je peux l'entendre, pour nous, est choquant. C'est-à-dire que, vous savez, au Parc des Princes, il y a ce qu'on appelle la tribune de presse, il y a, je ne sais pas combien, un certain nombre de places réservées aux journalistes qui sont donc le relais entre, finalement, le public et le club. Et, en fait, le PSG a divisé le nombre de places et a récupéré un quart de l'espace des journalistes pour inviter, donc, les titulaires de ces comptes réseaux sociaux pour les mettre là, au milieu des journalistes. Donc, là, les journalistes ont un syndicat qui a hurlé, qui a dit, c'est quoi ce délire, en fait ? C'est un mélange des genres. Ces gens-là ne sont pas journalistes. Le PSG dit, ben non, on s'en fout, c'est à nous, voilà. Ils sont là. Et, en fait, évidemment, vous imaginez bien que ces gens-là qui viennent inviter par le club, ce n'est pas pour aller faire des posts Insta ou des posts Twitter ou autres pour dire que c'est pourri. C'est de la mise en valeur. Sinon, ils ne sont pas réinvités la saison suivante. C'est aussi pour ça qu'on a invité, donc, l'autre jour, le Sourad, la Source parisienne, pour qu'il explique comment ils bossent. D'autant que, bon, Daniel a été très dur avec eux en disant que c'était les comptes laqués du club. Alors, ben, il s'est un peu vexé. Bon, c'est vrai que laqués, ce n'est pas très sympa, mais enfin, bon, étymologiquement, ce n'est pas totalement faux. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a invité pour comprendre un peu comment il fonctionnait, quoi. Voilà. Enzo Belaïch, qui veut parler foot, il nous dit, est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, tu penses que le PSG peut changer de président ? Parce que la question a beaucoup changé avant. on disait, quel sera le futur coach du Paris Saint-Germain ? Là, même, cette question-là, elle revient moins parce que les supporters pensent qu'est-ce que le problème est ailleurs ? Est-ce qu'un changement du président est possible ? Moi, je pense qu'effectivement, le problème est le problème du président. Moi, je pense que mon avis est que les Qataris auraient été beaucoup plus malins une fois qu'ils sont devenus propriétaires du club s'ils avaient, plutôt que nommé un Qatari à la tête du club, qui, au départ, rappelez-vous, n'a assez un réveil au départ, découvrait le foot. S'ils avaient, je ne sais pas moi, identifié une personnalité forte du PSG, en lui disant, écoute, voilà, nous, on est propriétaires du club et on te propose, toi, de devenir notre directeur général, notre président délégué. On va bosser ensemble, mais ce sera toi, la figure de proue, le mec qui incarnera le club. Il y en a un qui était facile, c'est Raï. Tu prenais Raï, Raï, mec très intelligent, international brésilien, ancien capitaine du PSG, adoré par les supporters, qui a été manager sportif au Brésil, qui collait tout du milieu, qui adore Paris. Raï, il venait, mais en agent du Brésil pour être président délégué du PSG. Et là, tu avais une incarnation ultra forte, ce qui n'enlevait rien au message de soft power des Qataris. Je veux dire, regardez ce qui se passe avec City. tu n'as pas besoin d'avoir un président qataris pour que le soft power fonctionne. C'est une erreur originelle qu'ils ont fait, à mon sens. Et depuis, en fait, ils ne veulent surtout pas se dédire, parce que ça, c'est une caractéristique que je constate vraiment dans leur façon de fonctionner, c'est qu'il y a une fierté quand même absolue. Et donc, on ne veut surtout pas reconnaître ses erreurs et reconnaître qu'éventuellement, une personne n'est pas la bonne. Tassar Lailaïfi, il est très proche de l'émir du Qatar. Donc, ça semble inconcevable que ce ne soit plus lui. Mais je pense que c'est nécessaire que ça change, T'as une idée ? Alors, Rail, encore Rail, ce serait pour toi le profil d'Ouane. Le PSG, il n'a tellement jamais appelé que maintenant, il est investi au Paris FC. Moi, je serais supporteur du PSG. Je lui dis, mais franchement, c'est ouf. Non ? Bon, donc, je ne sais pas si Rail, aujourd'hui, on peut le rattraper. Mais enfin, il y a peut-être d'autres personnalités auxquelles penser. Mais enfin, je suis là comme ça tout de suite. Il faudrait réfléchir un peu. Alors, c'est très con, mais un Sarkozy, alors que ce n'est pas une personnalité, enfin, ce n'est pas de footballistique, mais... Nicolas Sarkozy, OK, il aime le foot, il aime le PSG. Enfin, Nicolas Sarkozy, être président délégué d'un club de foot, c'est connaître le fonctionnement d'un club, le marketing, la communication, le recrutement, les jeunes, les rapports avec les parents, les rapports avec les agents. Non, mais non, pardon. Mais très bien, c'était une popular opinion. Très bonne idée. Coup de coup de coup de qui nous dit, naturellement, jamais été inquiet pour la saison de Strasbourg. Est-ce qu'une fois dans la saison, j'ai dit que j'étais inquiet ? Justement. Non, jamais. Non, jamais. Quelle personne, c'est MetalheadBZH qui nous dit, quelle personne rêves-tu de recevoir dans l'after ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dirais quand même ? Ben... Avant, il y a quelques années, je vous aurais dit Maradona, mais bon, voilà. Bon, c'est ripé. Alors, en fait, non, parce que comme vous l'avez constaté si vous êtes des finales de l'after, nous, on ne court pas après les joueurs, en fait. Parce que déjà, les joueurs en activité, bon, leur parole est contrôlée, eux-mêmes ne veulent pas se mettre mal par rapport à leur club, donc finalement, ils ne disent pas vraiment toujours ce qu'ils pensent. Les coachs, bon, ils sont toujours dans le coup d'après, la justification. Nous, on aime recevoir des personnes, en fait, qui sont libres. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'attache, qu'ils n'attendent rien du milieu du foot. Vous allez me dire, il y en a... Par exemple, moi, j'adorerais faire deux heures d'émission avec Thierry Henry. Alors, vous allez me dire, Thierry Henry, il attend des trucs du foot puisqu'il veut être entraîneur. Certes. Enfin, lui, il a un discours sur le foot que j'aime. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, c'était en 2004. À l'époque, j'étais encore reporter, la fin n'existait pas. Et je suis à l'Euro au Portugal. La France est éliminée par la Grèce. On remercie Jérôme Bretel qui a joué ce jour-là et qui a été nul. Voilà, c'est pour lui, c'est gratuit. Et la France était éliminée et après le match, on se retrouve à l'endroit où l'équipe de France habitait. Et le match d'après, dans la journée, était un match entre la Suède et le Danemark qui se finit au tir au but. Et en fait, moi, j'ai regardé le match avec Thierry Henry. Mais moi, j'ai halluciné. Le mec, déjà, il connaissait tous les joueurs par cœur. Mais quand je dis tous les joueurs par cœur, c'est pied fort, qu'est-ce qu'il sait bien faire, qu'est-ce qu'il sait pas faire, comment il faudrait mieux l'utiliser. Même des mecs, des Danois ou des Suédois, bon, moins connus. Et arrive la séance de tir au but, puisque ça se termine au tir au but. Et là, il a eu, sauf un tir au but, tout juste sur ce que les mecs ont fait. Il dit, ah, lui, je le connais celui-là, lui, il va tirer à droite. Boum. Ah, lui, lui, je le... J'étais peut-être en veine. Moi, j'étais là, j'ai regardé, je rêve, j'hallucine. Et dernier pénalty, c'était son ex-coéquipier d'Arcelain, dont j'ai oublié le nom, qui est... Quelle équipe ? Un attaquant... Un Suédois. Ljunberg ? Ljunberg. Ljunberg se pointe, et là, il dit, quoi ? Ils font tirer Ljunberg ? Il est nul, il ne sait pas tirer un péno. Il les rate tous à l'entraînement et tout. Et puis, c'était le péno, si, en l'occurrence, il marquait, la Suédois était qualifiée. Et là, c'est là qu'il s'est trompé, puisque Ljunberg a marqué. Mais en faisant un truc tout pourri, en touchant la barre, je ne sais pas, bon, bref. Comment t'expliques, justement, que... D'autres mois, il m'a bluffé. Sa crédibilité en tant qu'entraîneur ou ses expériences passées ne soient pas terribles à Thierry Henry, justement ? Alors, il y a un problème avec les très très grands joueurs comme lui. C'est le problème qu'avait Platini. C'est qu'ils ont du mal à entraîner des mecs qui étaient sélectionnés de l'équipe de France. Ils faisaient des contrôles que les mecs qui étaient dans l'équipe de France ne faisaient pas. Donc, il pétait des plombs. Enfin, ça ne marchait pas. Et peut-être que Henry a le même souci. Je prends l'exemple inverse d'un gars que nous, on a très connu, bien connu à RMC, c'est Louis. Louis, qui a plein de défauts, plein de qualités et tout, Louis, il va entraîner des gamins de 13 ans. Il va avoir la capacité de s'adapter à son public et à régaler les gamins de 13 ans de la façon dont il va faire les exercices sur le terrain, dont il va les préparer et tout. Il s'adapte. Je ne sais pas si Thierry Henry est capable de ça. C'est peut-être ça, sa limite à Thierry Henry. Maintenant, moi, je lui souhaite de réussir. j'adore Thierry Henry. Question de Delphineau. Y aura-t-il des afters et dans le pré cet été ? On vous attend en Ile-et-Vilaine. Alors, on prépare un truc, mais je ne peux pas encore trop vous dire parce que comme si jamais ça foire, après, tu peux nous le dire. Non, parce que si jamais ça foire, un truc, si ça se fait, ça ne s'est jamais fait. Très bien. Ton plus beau souvenir de journaliste, nous dit El Rulio 13. Je te laisse réfléchir. Tu prends ton temps. Non, mais je peux répondre parce que mon plus beau souvenir de journaliste... Moi, en fait, quand j'étais jeune journaliste et que j'avais 25 ans, donc c'était à la fin des années 90, je suis parti m'installer en Australie parce que je savais que ça pouvait potentiellement lancer ma carrière parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de Sydney qui arrivaient. Et en fait, en Australie, à cette époque, il y avait très peu de journalistes français et moi, je me suis proposé à plein de rédactions pour travailler pour eux, pour être une sorte de correspondant là-bas sur place. En Australie, il y a toujours plein de sports, il y a le tennis, il y a le rugby, bref. Et puis bon, je prenais zéro risque, j'y allais, si ça foirait, bon, au bout de deux mois, je rentrais et puis voilà. Et au final, je suis resté deux ans avec donc en point d'orgue un peu les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 qui finissaient un peu mon aventure là-bas. Donc je peux dire que c'est mon plus beau souvenir de journaliste. Et le meilleur souvenir des JO alors ? Bah oui, avec Cathy Freeman, j'avais fait pas mal de reportages et tout sur elle. Et puis voilà, c'est elle qui allumait la flamme et tout, c'était symbolique en Australie. Et puis moi, l'Australie, du coup, j'ai plein d'amis là-bas, j'y retourne. Donc ça reste un moment sympa. Pays un peu obscur qui a quand même une saison des araignées quand on voit des choses comme ça. Moi, ça m'inquiète toujours. Oui, Marcus 698, plutôt Habib Diallo ou Ajork ? En ce moment, Habib Diallo. Oui. Mais l'année dernière, Ajork. Voilà, une bonne réponse de Nioui Nioui Nioui, non ? Pas mal, pas mal. Réponse de Normand. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Dugas dans l'after, est-ce que ça a déjà été envisagé ? J'adorerais, j'adorerais Dugas dans l'after, mais Dugas, il va jouer au golf le matin, il ne faut pas qu'il se couche trop tard. Et puis il est déjà chez Jérôme. Mais non, Dugas dans l'after, ce serait magnifique. Je ne sais pas, l'histoire de Ligue des Champions, par exemple, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas évident, évident, parce qu'il faut que... Dugas, il a la parole assez rare et il a bien raison de cultiver ça. C'est ce que disait Marcelo Biel, ça justement, qu'il fallait avoir une parole rare pour qu'elle pèse. Une dernière question, avant, parce qu'évidemment, à partir de 22h, tu seras dans l'after. Beau, ce qu'il nous dit, comment ça a commencé entre Daniel et toi ? Eh bien, on s'est justement rencontrés en Australie. D'accord. Puisque moi, j'étais là-bas et lui, il est venu pour un reportage. Puis voilà, puis on a bien sympathisé. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, viens, on va aller te faire la voiture, voir une plage et tout. Là, c'est à 5 minutes. Puis en fait, c'était à une demi-heure. Donc il a marché pendant une demi-heure. Donc il rate, c'est long. Ouais, tu m'as dit 5 minutes. Je dis, lui, c'est vraiment relou lui. Puis voilà, ça a commencé comme ça. Puis parfois,